Voilà. Alors, bonsoir Yves, rebonsoir, parce qu'on vient de se voir quelques minutes. Bonsoir à tout le monde, bonne année. On espère tous une année plus clémente et douce. Je ne suis pas sûre que ce soit franchement parti comme ça. On croise les doigts pour qu'au moins le vaccin nous soulage un peu de quelques craintes qu'on peut avoir. Voilà, avec tout ce qui nous arrive d'Angleterre, par exemple. Alors, je suis ravie d'abord de vous accueillir pour ce premier book club, donc du coup de l'année 2021. Merci beaucoup. Voilà. Je vais peut-être redonner les quelques modes de fonctionnement parce que j'ai vu dans la liste des participants que certains devaient venir pour la première fois. D'autres sont des grands habitués dont je reconnais les noms maintenant. Donc, ce book club est une discussion autour d'un livre. Et donc, ce soir, du livre d'Yves Cazot sur l'approche ligne pour la transformation digitale. Nous allons discuter ensemble pendant à peu près une demi-heure, tous les deux au sens à partir des questions que j'ai préparées. Et après, ça sera à vous, bien sûr, de poser des questions. Ou même, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous en avez déjà pendant l'entretien qu'on a avec Yves et que je les vois et que je vois qu'elles sont en rapport avec ce qu'on est en train de traiter, je les poserai au fur et à mesure. Et voilà. Donc, on jouera ça. Ça dépendra de vos questions à vous. L'idée, c'est qu'on est en tout cas ensemble pendant, allez, 50 minutes à une heure pour parler vraiment de la transformation digitale et du livre qui est sorti déjà il y a quelques semaines, mois, sans doute quelques mois. Voilà. Et qui est sur un sujet, évidemment, très d'actualité pour toute la société française, mais pas que. Voilà. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait ? Voilà. Oui, moi, je suis juste pour me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Anne-Lise Selzer et je suis donc directrice de l'Institut Lean France. L'Institut Lean France dont Yves est membre. Alors, c'est aussi à ce titre-là que je l'ai invité. Et aussi parce qu'il y a, évidemment, il est sujet de Lean, question de Lean dans son livre. Mais du coup, voilà, on avait eu l'occasion d'en parler un tout petit peu ensemble dans le cadre de l'Institut Lean France. Et donc, nous allons passer cette heure à rentrer un petit peu plus. Alors, je vais peut-être juste vous présenter en quelques mots et après vous compléterez. Aujourd'hui, vous êtes donc Group Chief Information Officer chez Michelin. Sauf que ça a changé depuis… C'est en train de changer. Je vais être Chief Digital Information Officer. Voilà. Donc, ça va être encore plus au cœur du livre. Ça va être encore plus au cœur du livre. Voilà. Vous aviez eu des fonctions peut-être déjà dans ce secteur. Alors, est-ce que c'était avec les mêmes intitulés chez AXA, chez Bouygues Télécom ? Chez Bouygues Immobilier, je ne sais pas si c'était déjà sur ce périmètre ? C'est Bouygues Télécom. Avant, j'étais dans le groupe Bouygues et là, je faisais plutôt de la R&D en optimisation. C'est votre sixième livre. Je suis remontée et en fait, j'en connaissais deux et donc j'ai découvert qu'il y en avait d'autres. Oui, il y a des multiples éditions quand même. En fait, il y a quatre livres majeurs. Après, il y en a un qui est apparu sous plusieurs formes. Bon. J'avoue que c'est le premier que je lis. En revanche, j'ai été une grande lectrice de votre blog il y a déjà depuis plusieurs années. Je l'ai trouvé sans doute parce que je m'intéressais à des sujets qui sont proches de ceux qui sont dans le livre. Et du coup, j'avais trouvé que c'est très intéressant, même si moi, je ne suis pas du tout expert du système d'information. Voilà, de tous les liens que vous faites justement entre les différents sujets. Donc là, votre livre, évidemment, l'approche ligne pour la transformation digitale, c'est au cœur d'un sujet qui vous est cher dans votre fonction, d'un sujet que vous avez du coup exploré dans vos diverses expériences et que vous allez nous raconter. C'est évidemment aussi un sujet que vous avez décortiqué avec des lectures impressionnantes. 96 livres, j'ai compté dans la bibliographie. Et avec un spectre très large. Donc, c'est vraiment intéressant. Et donc, voilà, on va en parler ensemble ce soir. J'ai une première question un tout petit peu, allez, pour la gratter, pour ouvrir cette séance. Alors, justement, sur ces 96 livres et toutes les références que vous aviez, les questions d'agile, de DevOps, d'organisation managériale, de culture, de tout un tas de choses, de clients, de voilà. Et pourtant, il n'y a que le mot Lean dans le titre. Pourquoi avoir mis le Lean dès le titre ? Est-ce qu'il a une place majeure dans la transformation digitale ou dans votre vision de cette transformation digitale ? Alors, le Lean dans le titre, c'est arrivé en deux temps. Le premier temps, c'était du client au code et du code au client. Et c'est vraiment mon expérience, Bouygues Télécom d'abord et AXA ensuite, en faisant du Lean Startup et du Lean Software. Donc, en fait, il y avait du Lean mais qui arrivait, qui était encapsulé, on va dire, dans un contexte un peu particulier. Mais en mettant les deux flèches côte à côte, parce que mon expérience chez AXA, et on va y revenir, ça a été vraiment de réaliser que c'est deux sujets séparés. C'est-à-dire que le Lean Startup, c'est être bon dans l'innovation digitale. Et c'est très Lean dans le fonctionnement, mais c'est un premier objectif. L'objectif, on pourrait appeler DevOps, ce qu'on pourrait appeler de déploiement continu ou d'usine logicielle Lean, Lean Software Factory, c'est vraiment un objectif de capacité, de savoir-faire, de la rapidité et de la qualité. Et si je résume vraiment le livre en une première conviction, c'est qu'en fait, il faut les deux et ça se nourrit et c'est la même façon de les mettre côte à côte. Donc, ça, c'est bien. Et puis, en écrivant le livre, je me suis rendu compte que ce n'est pas par hasard, c'est qu'il y a des racines communes et ces racines, on va tomber sur le Lean. C'est-à-dire une vraie Customer Central City, un besoin de s'adapter, donc d'apprendre de manière continue, un souci de l'excellence, parce que dans les racines d'influence, il y a effectivement Lean Startup Eric Chris et puis tout ce qui est DevOps. Et puis, il y a aussi l'observation de ce qu'on appelle les géants du web, c'est-à-dire comment fonctionnent les grandes boîtes américaines du digital. Et dans ces boîtes-là, on n'a pas simplement du Lean Startup et des choses avec des paillettes et qui brillent. On a aussi une excellente ingénierie. On a des racines très Toyota. Quand on regarde la façon dont Amazon, Google ou Facebook font tourner leur système de production, on pourrait être en train de regarder un Toyota Way appliqué à des systèmes de production. Et c'est en écrivant le livre qu'après avoir terminé, je me suis dit effectivement la racine commune, le socle au moins, ce qui permet finalement de donner une vraie unité au livre, parce que sinon ça aurait pu être une juste apposition. Oui, parce qu'effectivement il intègre tout un tas de méthodes. Mais à la fin, il y a cette conviction que finalement la source commune, c'est une vision Lean. Et donc on va avoir l'occasion de parler. Alors, avant de plonger dans la vision Lean, je voudrais revenir à ce qu'est-ce que c'est qu'une transformation digitale. D'ailleurs, c'est l'ouverture du livre. L'ouverture du livre, ou quasi si ce n'est l'intro au moins dans le premier chapitre, c'est de quoi on parle quand on parle de transformation digitale versus numérique. Enfin, comment on positionne tout ça. Et alors moi, j'ai vu quelque chose que je vais essayer de partager dans mon écran et que je trouve, enfin vraiment, que j'ai trouvé très intéressante. C'est une définition ou en tout cas une expression que vous avez empruntée, peut-être, à François Tcheng autour du potentiel, enfin en tout cas d'avoir le potentiel de situation et que vous avez utilisée pour décrire ce que c'est qu'une transformation digitale. Donc, c'est le temps court, c'est celui de la réalisation du potentiel de situation. Le temps long, c'est celui de la construction du potentiel. Cette emprunt à la pensée chinoise donne tout son sens à l'expression de transformation digitale. C'est la transformation sur le temps long du potentiel numérique de l'entreprise afin de favoriser l'action agile, rapide et opportuniste lorsque l'opportunité client survient. Et j'ai trouvé que c'est très intéressant de le prendre par cette question du temps et évidemment du potentiel de situation. Qu'est-ce que vous avez cherché du coup à témoigner, peut-être d'incarner cette transformation ? Je vais partir de ce qu'on a découvert un peu chez AXA. Donc, chez AXA, j'ai récupéré et hérité une structure qui existait, qui s'appelait la Digital Agency, avec des équipes de gens passionnés, jeunes, faisant des apps sur des moments de vie. Je suis rentré chez AXA sous la direction d'Henri Decaze qui disait, il faut qu'AXA devienne l'ange gardien des clients. Donc, je suis arrivé avec un portefeuille d'applications qui sont des applications de guide de vie sur la voiture, la maison, la santé, etc. Et on s'est dit, la première chose à faire, c'est d'aller voir aux Etats-Unis des gens qui font les apps les plus cotées sur ces domaines-là. Et ce qu'on a découvert, c'est en fait l'incroyable niveau de passion, d'exigence, d'expérience. C'est-à-dire qu'on baignait dans le fail fast avec une idée que finalement, on avait une idée, on testait un truc, soit ça marchait, généralement on a gagné, soit ça ne marchait pas, on passait à autre chose. Ce n'est pas du tout ce qu'on a découvert. On allait voir ce qui se passait sur le terrain. Enfin, c'est-à-dire que, et on prend l'exemple super célèbre de WhatsApp, qui est une petite équipe de 10 personnes, et tout le monde est formidable. En 18 mois, ils ont créé une boîte valorisée à des dizaines de milliards. Et en fait, ces gens-là, ils avaient 10 ans d'expérience à faire des N itérations de leurs concepts. Et c'est là qu'on commence à se dire qu'effectivement, il y a bien un temps long et un temps court. Alors ça, effectivement, c'est très François-Julien, c'est très le potentiel de situation. Toutes les entreprises qui sont dans cette compétition digitale se disent bien que quand l'opportunité passe, il faut aller vite. Donc, il y a une espèce d'obsession de la rapidité, et elle est très justifiée. Mais les gens qui ont réellement du succès, ils vont vite parce qu'ils s'appuient. C'est comme l'expression classique, des nains sur les épaules des gérants. Ils s'appuient sur beaucoup d'expériences passées. Et je reviens sur cette idée de transformation digitale. Moi, j'ai essayé, parce que c'est un sujet entre puriste de vocabulaire, dans le digital, c'est un anglicisme, ce n'est pas très correct. Mais de l'autre côté, justement, dans le livre, j'ai dit, OK, je vais garder le digital avec transformation. Et le monde, il est numérique. Je vais essayer d'utiliser le digital juste pour la transformation. Et dire, finalement, j'ai une entreprise qui est dans un monde numérique, une entreprise qui a des opportunités numériques, qui a des compétences numériques. Mais elle a quelque chose dans un temps différent, qui est sa transformation pour s'adapter au monde. Et j'ai été, je le dis dans le livre, j'ai été très influencé par Henri Decasse, qui nous a accueillis, en tout cas, comment je suis arrivé, avec cette idée que la transformation digitale, c'est vraiment l'entreprise qui s'adapte à ses clients et à l'extérieur. Et là, on retrouve aussi le temps long et le temps court. C'est-à-dire que la réaction au client, elle doit être rapide, mais se transformer une entreprise produit. Et AXA, comme Michelin, son entreprise produit. Une entreprise avec un savoir-faire extraordinaire, des décennies, voire plus de savoir-faire. Et en général, quelqu'un d'autre, d'autres acteurs, ça peut être l'agent dans le cas d'AXA, ça peut être des distributeurs dans le cas du pneumatique, qui sont un peu les intermédiaires. Et donc, cette transformation d'une entreprise extrêmement performante dans le monde produit vers une entreprise qui s'adapte en continuité à ses clients, ça ne veut pas être une transformation qu'on fait en trois mois. Il y a forcément du temps long. Et effectivement, cette approche, je dirais, à la Sun Tzu ou à la François-Julien, elle permet bien de combiner les deux. Il y a bien une transformation qui est d'être préparée, sur le potentiel de la situation, et ça se cultive avec toutes les métaphores du jardinage que j'ai emprunté à François-Julien. Et puis après, il y a le temps de l'action, et c'est un temps rapide. C'est un temps qu'on cherche. Et dans la deuxième partie du livre, où je travaille beaucoup sur tout ce qui est automatisation, je dirais, à la Toyota Way, c'est comment on est même de plus en plus rapide tout en étant excellent. Donc, il y a bien en permanence les deux. Il y a les deux, et vous allez même jusqu'à dire, dans notre façon de regarder ça, peut-être qu'il faut qu'on change, et qu'on bouge un peu du monde, de notre vision du monde grecque, enfin, qui vient du monde grec, et qu'on se tourne plutôt vers une vision du monde telle qu'il est pris par les Chinois, dans l'idée de, on ne peut pas tous changer le monde, avec cette illusion, qu'on arrive et qu'on va transformer le monde, mais plutôt faire émerger, ou profiter de ce qui émerge du monde, et essayer de construire dessus, ce qui correspond plus à ce potentiel, et au jardinage, etc. Et qui revisite complètement la notion de plan stratégique, c'est-à-dire que préparer son potentiel, ça se travaille, on fait des plans, et donc la notion de plan stratégique n'est pas un gros mot dans le XXIe siècle, et alors par contre, l'idée de savoir ce que les clients vont faire avec ça, c'est juste, c'est l'illusion du contrôle de Frédéric Lalou. Exactement. Et alors, moi qui me fais penser du côté du Lean, à tout ce qui est décrit dans la stratégie Lean, la version du 4D, par rapport à la version du 4C, qui est vraiment l'illusion, effectivement, qu'on sait absolument, dès le départ, ce qui va se passer après, qu'on va pouvoir dérouler notre plan d'action absolument comme on le veut, ce qui est quand même juste, très rarement le cas, et du coup, plutôt le 4C, qui est on se nourrit de ce qui se passe sur le terrain, pour reconstruire sa stratégie, et orienter l'action, en fonction, évidemment, de nos capacités, mais de tout un tas de choses. Donc, effectivement, je pense que moi, ça m'a parlé avec ça, et je vois bien que ça, voilà, ça parle aussi du monde digital, puisqu'effectivement, il va très vite, et donc, on serait vraiment tenté de rester coincé sur cette question de vitesse. Or, non, on ne peut pas. C'est ça, exactement. Alors, on va aussi plonger un peu, évidemment, dans le Lean. Sans doute, enfin, en tout cas pour moi, qui ne suis pas dans le monde digital, donc qui est une vision peut-être grand public, la première fois qu'on a marié Lean et Digital, pour le coup, c'était vraiment avec Lean Startup, Eric Ries, et le, voilà, tout d'un coup, qui incarnait une autre manière de faire du Lean. Évidemment, vous en parlez dans le livre, et vous en servez, voilà, pour raconter en quoi c'est vraiment important d'être dans la logique qu'il développe dans son livre. Comment, voilà, comment vous avez intégré ça dans votre modèle de la transformation digitale ? Ce qu'il y a de très beau dans le Lean Startup, c'est qu'il dit finalement, dans l'innovation, dans le succès de l'innovation, il y a une partie qu'on ne peut pas maîtriser, on va aller la découvrir, et on va appliquer les principes d'une pour aller découvrir assez vite, mais à l'inverse, il y a un certain nombre de choses qui sont répétables, et on peut appliquer une approche à la Toyota, en confiant à des équipes autonomes, le soin de leur faire leur standard et d'apprendre. Et pour faire simple, je veux dire finalement, une équipe d'innovation digitale est une machine à découvrir des insights clients, positifs, ce que les clients aiment, négatifs, ce qui finalement n'apporte pas beaucoup de valeur, et on va essayer d'appliquer un certain de principes du Lean, donc poser ses hypothèses, de gagner une sorte de démarche scientifique, de faire aussi, c'est ce qu'on a beaucoup fait chez AXA, des A3 de, j'ai fini mon MVP, je l'ai mis entre les mains des clients, il n'a pas donné les résultats exportés, pourquoi ? Parce que, ce n'est pas tout se dire, quick, fail fast, c'est fail fast and learn, on va dire, la différence, ce qu'apporte le Lean, c'est bien de faire du fail fast, mais on va essayer de faire le maximum de learning, et en lisant, alors, moi, mon aha moment, il avait eu lieu presque 10 ans avant, dans les belles années de la bulle internet, là, dans la Silicon Valley, j'étais l'un de ces events organisés par des fonds de venture capital ayant plein d'argent, donc un endroit absolument fonctueux, et j'ai juste avec un VC qui a gagné plein d'argent dans les boîtes de logiciels, et en me disant, finalement, après 20 ans, il y a ça depuis 20 ans, il n'y a zéro corrélation entre le succès et la qualité du prototype au moment où je donne l'argent, mais la corrélation est évidente pour la capacité du CEO à écouter le feedback des premiers utilisateurs, et c'est incroyable, ça, ça m'a été dit en 2004, donc avant, en fait, c'est avant les startups, donc ça m'avait bien marqué parce que ça correspondait pas mal à ce que j'avais pu observer, et quand j'ai lu le bouquin d'Eric Chris, d'ailleurs envoyé par Michael Ballet, que je remercie à l'occasion parce que vraiment, j'ai eu un aha moment, et à ce moment-là, je suis passé chez AXA genre un an après, et Michael m'a dit mais profites-en, c'est-à-dire que tu as besoin d'être patron du digital et dans une boîte qui est une boîte de produits fortes, c'est un rôle risqué parce qu'on va quitter sa zone de confort qui ont fait la même chose depuis 20 ans, on le fait très bien, et on va aller à la rencontre des clients pour faire des choses qu'en fait, ils n'ont pas vraiment demandé. Donc, dans une entreprise qui a cette habitude de contrôle, le Lean Startup, il pose des zones d'inconnus et des zones connues. Voilà ce qu'on va faire, on va faire le fameux affordable loss, on va faire des expériences, on va s'assurer qu'il ne faut pas garantir que ça va marcher, mais on peut garantir que ça ne va pas être ni trop long ni trop cher, et surtout, on a un certain nombre de techniques, de méthodes, et alors là, on est vraiment dans une approche Lean, pour garantir l'apprentissage, garantir le fait qu'on extrait des connaissances et qu'on progresse et ça correspond très bien avec l'expérience des startups qui ont réussi, parce qu'elles ont réussi, parce qu'elles avaient beaucoup appris des expériences précédentes. C'est ce qu'on voit là sur la slide que vous avez, qui parle à la fois d'une startup, on voit aussi marqué agile, on voit Lean UX, on voit plein de choses dessus. C'est une vision holistique d'une startup, parce que le Lean Startup, on peut soit le réduire en disant c'est une étape très précise où on fait ce qu'on appelle le fameux minimum viable product. Quand on lit le livre d'Eric Ries, il est beaucoup plus global. Il dit finalement, je commence avec une phase qui ressemble beaucoup à du design thinking, c'est pour ça qu'on a remis la partie design thinking, qui est de l'observation, qui est de la formulation d'hypothèses justement. On va avoir la partie du milieu où on va effectivement faire ce minimum viable product. Là, c'est vraiment très lean, c'est je fais l'effort minimum, mais pas plus petit, pour pouvoir aller à la rencontre du client et apprendre quelque chose. C'est-à-dire, c'est une étape. Et après, ce que tout le monde découvre dans la vraie vie, c'est que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir réitérer et il va falloir, il y a un travail un peu plus laborieux pour transformer... Un peu plus ingrat. Un peu plus ingrat. Et c'est ça que ce modèle à trois boucles cherche à expliquer. Et il est utile quand on parle à des grandes entreprises. Justement, par rapport à une vision un peu remontée de disant l'innovation digitale consiste à prendre une poignée de jeunes, de leur donner les clés et de revenir trois mois plus tard en disant où est le truc génial qui paie à tout le monde. Parce que ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, vous l'avez testé chez AXA après... C'est vraiment... Positivement et négativement. C'est-à-dire ce qui est intéressant. C'est aussi pour ça que je voulais écrire le livre. Je voulais écrire le livre parce que quand je suis arrivé chez Michelin, je suis plutôt revenu à mes propres fondations qui sont de construire des systèmes d'information qui fonctionnent. Mais j'ai beaucoup appris dans la période de Buc Télécom où on a fait beaucoup d'applications, beaucoup de services dont une partie a fonctionné et une partie importante n'a pas fonctionné. Et quand je suis arrivé à AXA, on s'est même levé la barre. On a cherché à faire des applications grand public de vie quotidienne qui est vraiment un sujet difficile. Il y a des millions d'apps comme ça publiés par année et on a une dizaine qui fonctionnent. Donc, on s'explique. Et c'est intéressant, justement, ce schéma, il essaie aussi de capturer les erreurs qu'on a pu en début en allant trop vite. Par exemple, en pensant trop vite que le minimum viable product vous donniez une chose qu'on a apprise, par exemple. Au début, on était tellement sûrs que ça allait marcher qu'on faisait des minimum viable product. Android, iOS, on était prêt à s'installer sur le marché. En fait, on s'est rendu compte que la troisième bulle est assez longue et que ça ne sert à rien. On peut tout à fait démarrer et c'est très bien expliqué par les gens qui sont les spécialistes du gros hacking en disant, au début, vous n'avez pas besoin d'être grand, vous pouvez commencer. Je cite beaucoup dans mon livre des gens comme Guy Cavazel qui disent, une fois qu'il faut faire des choses de grande qualité, vous n'avez pas besoin de… C'est nail it and scale it. C'est un slogan que j'ai repris parce qu'on a mis un peu de temps à le comprendre et dans une grande entreprise qui commence à vous regarder avec des gros yeux dès qu'on crame trop d'argent trop vite, c'est très sain. C'est un slogan très sain. On augmente sa durée de vie grandement si on applique ces principes. Donc ça, c'est votre expérience du Lean Startup. Oui, en telle que sorte. Pour moi, c'était connu. Il y avait le cœur, le fameux MVP qui est connu. Le reste, effectivement, les aspects un peu plus ingrats ou les aspects un peu plus dans le temps, il faut être un peu plus dans le jeu en tout cas pour les avoir, je pense, expérimentés. Après, il y a un autre modèle pour lequel moi, je n'étais pas trop familière, ce qui est logique, mais qui est le Lean Software. Alors là-dessus, c'est vraiment en plus, quand on regarde les graphiques et je vais en projeter un dans quelques instants, c'est vraiment ce qui a l'air de résumer le sous-titre du livre. C'est ce que vous dites, c'est ce qui va nous permettre de construire du client au code, du code au client. et du coup, c'est vraiment, c'est peut-être encore plus stratégique. Je ne sais pas comment vous situez d'ailleurs le Lean Software par rapport au, c'est un autre positionnement, sans doute. Je vais y répondre, je vais répondre, c'est juste passionnant. Il faut absolument les deux. je vais projeter ce que je vous ai, comme ça, on va voir de quoi on parle. Voilà. Parce que c'est très complet. c'est-à-dire que le Lean Startup, en théorie, c'est j'ai un processus, je prends quelques clients qui se prêtent au jeu et avec eux, on va co-construire un objet, un service qui leur plaît. Une fois qu'on a compris que c'est plus difficile que ça en a l'air, et le dessin est très trompeur, il a l'air de dire c'est une recette, on applique, on fait du design thinking, on fait un MVP, on fait tout facile. Et on trouve. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui critiquent le Lean Startup en disant c'est trop simple. Et ils ont raison, c'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça. Donc on va itérer. Et à ce moment-là, si on itère, il y a une espèce de loi systémique qui dit mais alors qu'est-ce qui nous permet d'accélérer ? Parce que plus je vais vite, plus dans un temps donné je vais faire un grand nombre d'itérations et plus je vais faire de la qualité. Alors je ferai juste une petite parenthèse parce qu'elle m'amuse beaucoup. Juste avant d'écrire ce bouquin, j'ai écrit le rapport de l'Académie des technologies sur l'IA et on a la même chose. c'est-à-dire qu'en fait quand tu fais du machine learning, quand on met au point des algorithmes, en fait il faut faire des itérations. Et ce que nous ont dit tous les experts, c'est pourquoi Denis Sassabis a signé chez Google, pourquoi les gens qui sont des grands experts mondiaux cherchent à rejoindre des grandes entreprises avec beaucoup de moyens, c'est qu'à un moment puisqu'il faut itérer beaucoup, beaucoup, plus on a des moyens, plus on itère vite. Et alors cette flèche c'est exactement ce que ça dit. C'est-à-dire que la flèche du haut, c'est on va co-construire avec le client, mais comme la vie est dure et que ça ne va pas être en long fleuve tranquille, la flèche du bas va nous permettre de faire de la qualité et d'itérer plus rapidement et avec les mêmes moyens, les mêmes équipes et le même budget, on va faire plus d'itérations et surtout on va faire moins d'erreurs. Parce que nous, une autre chose quand même que j'aurais apprise avec mon équipe chez AXA, c'est que les clients, leur tolérance, on vit dans un monde de telle abondance avec des acteurs qui sont tellement excellents que la tolérance du client à la médioculté ou au bien est très faible. Donc, même si on est un laboratoire d'innovation digitale avancée, on n'a absolument pas le droit de faire des choses médiocres et le fait d'être super, si vous me passez l'expression anglaise, friendly avec le client, d'être très customer-centric, de bien maîtriser la flèche du haut, n'est en aucunement une excuse pour ne pas maîtriser les compétences du bas. C'est un discours qui est évidemment cher à Michael's parce que Michael est venu travailler avec moi et ma servite CNC où à l'époque, je faisais des boxes et des télécoms et c'était le même sujet. C'est-à-dire que c'était bien d'être innovant, d'avoir les bons choix logiciels, etc. Mais à la fin des fins, si quand on appuie sur le bouton le soir, le truc ne reboute pas assez vite ou encore pire, se crache, on a tout raté. On a absolument tout raté. Et c'est là qu'on devient d'ailleurs très lean au sens de l'état où on essaie d'être très agile et d'être en flux tendu et de suivre les indications du client, mais toujours avec une exigence de right on the first time et on va trouver tout plein de concepts qui viennent du lean, le droit de dire stop quand on a l'équivalent de l'endon. Oui, c'est ça, j'ai vu le don't check in on a broken build. Exactement. C'est très amusant de relire tous les principes de DevOps, de continuous development du lean software vraiment avec une pensée lean en disant on est en train d'appliquer des méthodes de qualité du totoïe à un process de développement logiciel. Y compris, donc moi je parlais de lean software parce que j'ai découvert ça en lisant Marie et Tom Popendik qui parlent du 5S appliqué au monde du logiciel et là aussi j'ai eu un autre aha moment. Alors je vais essayer de l'expliquer très très rapidement. Moi, j'ai maintenant des cheveux gris j'ai commencé à faire de l'informatique à l'époque où c'était un art noble. Les gens qui développaient du code étaient respectés et puis on a vu une espèce de vision industrielle disant finalement le code une fois qu'on l'a fait c'est une boîte noire on peut le faire faire à l'extérieur on peut le faire faire en offshore et en fait ce qui est noble c'est d'assembler des briques on assemble des briques et on fait des cathédrales on fait du génie logiciel et ce modèle-là est devenu dominant jusqu'à ce que le monde se met à changer très très vite à cause du digital et dans un monde qui change très vite où les composants changent très vite il faut à ce moment-là de nouveau les regarder et les observer et ce qu'il y a de très beau avec le 5S et l'approche Toyota du code en disant le code doit être propre il doit être standardisé il doit être facile à regarder on doit faire des codes review c'est qu'on remet au goût du jour l'amour du travail bien fait l'amour du code lisible le fait d'avoir envie de le partager et pour moi qui ai commencé ma vie il y a plus de 35 ans en essayant de faire des programmes lisibles et des compilateurs on revient dans ce monde-là et quand j'ai lu Marie-Eton Copendix j'ai dit mais oui ce 5S-là dans le monde logiciel c'est bien pour faire de son code un asset vivant quelque chose qu'on a envie de partager donc il y a quelque chose de très à la fois profond et satisfaisant d'un point de vue de valorisation du travail de développeur ça m'a beaucoup intéressée cette question du beau code la beauté du code c'est vrai que c'est quelque chose comme le beau geste le beau geste qu'on va trouver et ça renvoie à la question de l'artisan versus l'industrialisation qui est quand même aussi un des sujets très lean et très Toyota c'est comment on garde cette qualité et cet amour du produit y compris dans une production de nature industrielle et donc là j'imagine qu'avec le code on a des enjeux qui sont sans doute de même nature c'est comment un beau code alors est-ce qu'un beau code est cher je ne sais pas ou un beau code est difficile ou qu'est-ce qui fait la beauté du code je n'ai pas assez les critères ce qui est intéressant c'est que c'est une question dynamique c'est-à-dire que si le code une fois qu'on l'a écrit on pouvait le garder et qu'il ne bouge pas probablement le surcoût de faire un beau code visible et élégant se discuterait à partir du moment où on est amené à le changer ça devient une évidence qu'il faut qu'il soit élégant et c'est pour ça que cette notion de beau code c'est à la fois pour retrouver le plaisir du travail bien fait et finalement la motivation des équipes au travail il y a une dimension très Daniel Pink motivation intrinsèque en quelque sorte il y a une dimension très différente qui est beaucoup plus pragmatique il y a un jeune conférencier par rapport à moi qui s'appelle Arnaud Lemaire qui parle l'agilité c'est bien d'avoir des méthodes et des principes et des post-it mais si le code que vous avez fabriqué il est très difficile à modifier vous ne serez jamais agile aligner tous les user stories que vous voulez vous pourrez faire autant de sprints et bouger tous les post-it sur le tableau si à la fin l'objet physique que vous avez construit il est construit de telle sorte que dès qu'il faut déplacer deux choses ça demande des efforts indirects vous n'y arriverez pas donc ce qui est intéressant et ça c'est très Lean aussi dans son analyse c'est de se dire mais l'agilité ce n'est pas uniquement une histoire de mindset de méthode de travail c'est aussi une vraie caractéristique de l'objet qu'on fabrique et pour faire quelque chose qui est facile à faire évoluer il faut faire quelque chose qu'on a envie de partager et on tombe sur cette notion de petit review d'élégance ça a été aussi un moment important pour moi de me rendre compte qu'il y avait une vraie valeur métier et elle est liée à la fréquence de changement c'est un des thèmes clés du livre en disant finalement l'informatique de cette décennie c'est une informatique qui est différente de celle qu'on faisait il y a 20 ans ou 30 ans parce qu'on fait des choses qui changent sans arrêt donc l'équation coût-bénéfice s'est déplacée j'ai une question c'est pour ça que j'ai laissé ce graphique sur l'écran je viens de me poser la question est-ce qu'en haut la flèche du haut c'est finalement l'ingénierie et la flèche du bas la production ou le parallèle est un peu trop il est un peu trop simple parce qu'en fait on l'a dit c'est une flèche parce que c'est des étapes mais en fait on a vu avant la flèche du haut il y a des boucles oui en général pour un produit donné on a plusieurs équipes il y en a qui sont plutôt dans une phase du haut et d'autres qui sont dans une phase du bas mais c'est essentiel que les gens bougent que les gens se déplacent c'est pour ça que le mot team il est central oui j'ai vu qu'il est quand même au milieu avec product team effectivement alors pour ceux dans l'audience qui sont des agilistes et qui connaissent safe et tout la vision à la mode c'est à dire finalement dans un process de développement safe il y a des petites étapes intermédiaires qu'on fait en mode in start-up ou design seeking etc mon expérience c'est que c'est plus compliqué que ça dans une vraie entreprise dans la compétition digitale B2C le process de création de valeur on n'arrive pas à le mettre dans une boîte il n'est pas borné c'est très difficile c'est plutôt un espèce de process continu qui est je parle j'écoute on déploie des choses donc il y a une coexistence d'un process assez rigoureux de développement de développement de développement continu général c'est les releases du produit et puis à côté en permanence un process de co-design des nouvelles features alors de temps en temps dans le produit c'est très intégré de temps en temps à côté parce qu'on démarre quelque chose de nouveau donc la raison pour laquelle j'ai mis les deux flèches séparées c'est pour se dire il faut se garder une certaine souplesse mais c'est une question que toutes les entreprises se posent en disant est-ce que en bas c'est la DSI en haut c'est la DSI par exemple et je ne crois pas qu'il y ait de réponse exacte ou absolue parce que ça dépend de la taille ça dépend des enjeux je me garderais bien de faire des what size fits all oui en plus il y a eu une réaction et après il y a eu une contre-réaction mais je la partage quand même autour de SAFE en disant SAFE n'est pas agile et quelqu'un a dit bon ne joue pas au troll je sais que il y a des grands débats sur SAFE je ne sais pas si vous avez envie d'évoquer ça par rapport à comment ça se positionne ou pas par rapport à ça justement un mot rapidement je ne suis pas un spécialiste je me suis pas mal intéressé au moment où j'écris le livre parce que j'ai des collègues Michelin qui ne sont plus moi tu me dis il faut absolument que tu me positionnes ce que tu racontes par rapport à ça donc je suis rentré j'ai plus de bouquins et donc je ne suis pas un expert moi ce qui me frappe en lisant SAFE c'est que pour quelqu'un qui comprend ce que j'écris dans le livre c'est un excellent catalogue d'outils de techniques de PI planning c'est-à-dire qu'on peut tout à fait absorber SAFE comme une boîte à outils pour quelqu'un qui n'a pas compris la difficulté alors le risque de croire que c'est une méthode pour réussir est évident je comprends complètement pourquoi des agistes très connus comme Martin Foller eux sont très très négatifs parce que il y a tout dans SAFE pour recréer de l'illusion du contrôle et se redire ben voilà avec SAFE j'applique j'ai tout borné j'ai fait des itérations et tout mais enfin quand même je suis de nouveau dans un monde de contrôle c'est ça du 4D donc c'est très facile de lire SAFE de travers mais pour être totalement honnête cette critique peut être appliquée aux startups aussi c'est-à-dire que c'est des méthodes il faut un peu de bon sens il ne faut pas considérer que c'est une recette de toute façon dans le monde digital il n'y a pas de recette pour réussir il y a des recettes toujours les soirs tant longtemps court il y a plein de recettes pour développer ces compétences et son potentiel de situation c'est des vraies recettes c'est des méthodes éprouvées et on est sûr de progresser d'ailleurs ce que dit Eric Christ par contre il y a zéro recette pour que le jour où l'opportunité client arrive on puisse être sûr qu'on va l'attraper et là-dessus il y a du risque le monde digital c'est un monde de risque alors du coup ça peut être vraiment une belle transition avec tout l'aspect justement au-delà de la technique parce qu'il n'y a pas de recette il n'y a pas de recette parce qu'il y a aussi des organisations avec des gens avec des gens qui fonctionnent d'une certaine manière il y a beaucoup la question alors qu'on trouve au début du livre et puis qu'on retrouve à la fin et puis là du coup on va en parler maintenant des organisations exponentielles et du coup de la question de la DSI exponentielle d'ailleurs ou du système d'information dans une organisation exponentielle alors je vais projeter là aussi une slide qui présente ce que c'est que cette organisation exponentielle pour qu'on puisse voilà en tout cas c'est des critères ou les caractéristiques alors j'ai oublié de prendre le nom de la personne qui avait fait ce graphique je crois que vous l'avez emprunté non non alors ça c'est ça c'est vous peut-être au départ le livre Exponential Organization c'est Saline Ismaël oui c'est ça mais ce graphique c'est tiré de mon blog et c'est juste une illustration que j'ai lu dans mon blog qui est en fait un travail synthétique c'est pareil j'ai eu un autre à Habermont après avoir lu Reinventing Organization de Frédéric finalement là il y a plein de gens qui arrivent différemment à des recommandations un peu semblables en partie de l'importance du réseau en équipe l'importance de l'adaptation là on va rentrer à peu près un peu plus dans le dessin ce que j'ai trouvé fascinant dans le bouquin Exponential Organization c'est qu'en fait il a été écrit par des gens qui ne venaient pas du monde de la théorie de l'organisation qui venaient de leur bulle à eux qui étaient très tech et en partant de quelques observations de ce qui marche bien dans les boîtes de tech ils ont réinventé une théorie du management qui était extrêmement proche de celle produite par plein d'autres gens de Lisa Gates avec Dalot en passant par Apelo ou d'autres et donc je me suis dit il y a visiblement quelques il y a quelques points fixes et alors ce dessin il essaye de montrer les points fixes il y en a qui sont anciens l'idée qu'on passe du Control and Command à Recognition and Response voilà ça c'est ancien Langdon Maurice a écrit un bouquin là-dessus il y a plus de 20 ans c'était pas une idée les réseaux d'équipes passaient d'une structure hiérarchique classique à un réseau parce qu'il est plus adaptable c'est aussi quelque chose quelque chose d'ancien quand j'ai lu le bouquin de Nassim Taleb Antifragile là aussi j'ai eu ça c'est vraiment intéressant parce qu'en fait c'est juste le bon concept pour donner du sens à mes 20 ans d'expérience en production et ça je vais raconter ça un petit peu moi le le premier moment c'est quand je lis Kevin Kelly donc 95 Out of Control c'est une citation sublime disant les systèmes intelligents ils sont pas conçus ils sont cultivés voilà John not design alors ça ça m'a marqué je me suis dit effectivement c'est vraiment intéressant ça doit pas être le système pour être intelligent avec l'adaptatif c'est super compliqué à designer mais si on fait un petit système adaptatif et qu'on lui permet d'apprendre il devient plus smart c'est la première étape après j'ai eu ma phase de délaissibilité comme on a essuyé tout plein de problèmes un peu chaud un peu dramatique et à chaque fois on s'en est sorti par le talent des équipes leur créativité au détriment ou au contraire de la vision mécanique qu'on avait construit c'est-à-dire que dans la plupart de ces grandes entreprises on construit des plans de secours des tas de choses de la redondance et puis au moment où la crise arrive les systèmes qui devaient marcher ne marchent pas donc une panique un peu douloureuse et puis heureusement on est créatif on trouve les équipes trouvent pendant les nuits de la crise des solutions des contournements et on se rend compte que là la notion de potentiel a tout son sens et j'ai quitté la DSI de Google Télécom en ayant en théorie ça j'appelle ça la production organique par opposition à mécanique puis est arrivé Autonomie Computing tout le travail d'IBM et puis quelques années après je lis Nassim Taleb et alors Nassim Taleb c'est vraiment la notion du muscle le muscle on construit nos muscles par des microchocs qui cassent qui font des micro fractures de la fibre on les reconstruit le muscle est plus solide donc nous on est clairement en tant que système biologique on est vraiment antifragile on est construit par réaction à des microchocs de l'environnement qui s'ils ne tuent pas nous rendent plus forts etc. et je me suis dit mais ça marche tellement bien pour le digital parce que au moment où j'ai lu Taleb j'étais en charge des services digitaux donc on fait des plateformes et tout et il était extraordinaire pour quelqu'un vivant dans les télécoms de voir la différence entre l'approche télécom qui est je fais du capacity planning je design et les YouTube et tous les autres qui ont fait des plateformes qui ont grossi avec l'usage en fait elles sont nées de l'usage et donc ça ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup marqué voilà donc c'est ce que le dessin représente je me suis rendu compte que finalement ce que le livre Exponential Organization proposait aux entreprises c'était un certain de principes systémiques d'adaptation continue on a vu les plus importants et que bien sûr en tant que DSI ou en tant que patron technique d'une entre direction service une direction télécom d'ailleurs il y avait vraiment des choses à faire pour que l'entreprise ait ses propriétés donc c'est pour ça que dans le livre il y a effectivement une partie d'une start-up et une partie d'une software mais au milieu un peu comme un autre il y a une partie système d'information et que j'ai aussi écrit parce que ça raconte aussi un peu ce que je fais chez Michelin c'est-à-dire que la partie la partie l'une start-up et la partie l'une software sont vraiment tirées de mes expériences axables au télécom j'ai mis un peu plus de ma vision du moment et de mes procurations du moment dans la partie centrale sur le système d'information je connaissais évidemment certaines de ces approches il y a beaucoup de choses qui font des échos au Lean évidemment le Kaizen l'apprentissage le travail avec le client le changement de mode de management avancer à petits pas enfin voilà tout un tas de choses qui sont vraiment très très cohérentes donc là c'est vraiment un système un système voilà et du coup enfin on se dit mais est-ce que c'est possible de se faire une transformation digitale aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui on est dans un un contexte un environnement dans nos entreprises dans nos entreprises françaises notamment qui sont prêtes à mettre ça en place si ce n'est déjà fait ou bien est-ce qu'il y a des aspects qui sont plus faciles que d'autres et on se pose la même question avec le Lean enfin donc d'ailleurs c'est du coup même combat enfin même combat de changement de contexte de management global quoi oui on est maintenant en 2021 le livre est sorti en 2020 ce qui est intéressant c'est qu'en 2014 quand j'ai souffert avec ça c'était le grand moment des transformations digitales toutes les boîtes avaient leur transformation leur stratégie de transformation digitale prête en général des belles stratégies qui souffraient toutes de l'illusion du contrôle en disant on va investir tant de millions d'euros un gros chiffre on va aller chercher tant de pourcents de croissance du top line un autre gros chiffre et puis on va faire ça en deux ans trois ans parce que si on met en trois mois ça se verra que c'est un peu impossible voilà mais en fait c'est pas plus facile en trois ans et d'ailleurs il y a eu un moment de désamour et ce qui m'intéresse c'est que dans les livres qui sortent en ce moment là surtout des livres américains on sent bien un peu cette phase de désamour en disant c'était plus compliqué que prévu c'est-à-dire ça n'a pas la partie on va se créer des capacités on va apprendre à faire des apps on va apprendre à faire des sites web on va apprendre à faire de l'informatique plus moderne tout le monde a progressé plus ou moins vite mais tout le monde a progressé en revanche quelles sont les entreprises qui voient maintenant une part significative de leur revenu supplémentaire tiré du digital pas tant que ça c'est caché par le fait que avec la Covid on a accéléré ça de toute façon le monde est devenu notre monde est devenu numérique les clients sont numériques donc de toute façon il n'y a personne qui regrette d'avoir ouvert des sites web ou d'avoir créé des applications mobiles il fallait le faire mais cette ambition d'aller vraiment changer son positionnement stratégique d'aller tirer plus de valeur si je reprends l'exemple de Daxa et d'ambition de Henri Decaste disant je dois devenir un ange gardien Henri Decaste nous a dit c'est pas compliqué le client de l'assurance la fréquence de touchpoint c'est 2 à 3 ans dans la voiture petit accident petit machin et c'est 7 ou 8 ans pour la maison on va pas faire une relation digitale avec ça avec un client qu'on voit tous les 7 ans donc il faut qu'on soit le on étant avec ça à ce moment là un ange gardien ça c'est difficile ça c'est difficile c'est pas on se décrète pas en ce gardien oui cette ambition elle est complexe et elle passe par des changements de posture un peu radical donc on a déjà cité ensemble le premier c'est l'illusion du contrôle c'est ça la direction mais on ne maîtrise pas ni la vitesse ni la participation du client à notre stratégie là c'est le premier c'est le premier le premier truc qui est évident le second c'est qu'il va falloir quand même s'intéresser au client pour de vrai et l'écouter donc je suis pas ce que j'ai eu dans je me suis fait un peu je m'étais beaucoup amusé quand j'étais chez AXA j'ai inventé le CCI le Customer Centricity Index parce que j'ai amené mon équipe de la Digital Agency on a quand même vu que toutes les boîtes qu'on admirait quand on allait voir ils nous parlaient du client de manière très concrète donc on a dit c'est des phrases le sujet c'est le client et le verbe c'est un verbe d'action après on est revenu à la maison et on s'est dit est-ce que chez nous quand on est dans nos réunions on parle du client le client étant le sujet et donc pas l'objet de la phrase et le verbe est un verbe concret d'action et alors on a vraiment des progrès à faire donc oui pour répondre à la question que vous avez il y a bien un changement assez radical assez profond de la façon d'apprendre le monde et c'est ce que je dis un peu dans la conclusion moi j'essaye d'être le plus gentil et peu mieux possible et donc pas me fâcher avec les gens mais c'est vrai que ma vision j'ai beaucoup travaillé en Asie à l'époque je fais des boxe quand j'étais avec ça on a nous un peu plus de mal à quitter notre séparation du penser et du faire notre besoin d'avoir des modèles d'affaires et d'évaluer la rentabilité avant d'agir ou surtout de comprendre avant d'agir je me suis un peu amusé au moment de la Covid l'an dernier à dire mais finalement on voit bien que tous ces systèmes complexes que ce soit la propagation du virus ou la propagation des usages dans le monde numérique sont des choses qu'on maîtrise mal et il y a ceux qui se lancent qui agissent pour comprendre et ceux qui disent bon bah tant que j'ai pas compris je vais pas agir les secondes ne gagnent pas ça c'est très très clair et donc oui on a un changement et on peut se dire d'ailleurs que le Lean c'est pareil oui c'est ce que je disais c'est que en fait le modèle des organisations qui résume ça c'est montre la difficulté à aussi diffuser le Lean plus largement parce qu'on tombe sur les mêmes limites en fait ou les mêmes barrières ou les mêmes modèles mentaux qui sont bloquants en fait par rapport au changement alors j'ai quelques questions qui sont apparues qui sont des questions quand même importantes alors je vais en prendre alors il y en a une autour de la gouvernance alors celle-là vous allez comment réconcilier la gouvernance SI avec une démarche de Lean Startup alors je ne sais pas si c'est une question à laquelle on répond en deux minutes ou en deux heures mais il y en a d'autres en tout cas la réponse simple c'est qu'en fait je n'ai jamais eu à trop concilier c'est-à-dire qu'en ce moment où je suis vraiment en charge du SI je ne suis pas particulièrement d'une startup ou alors c'est un tout petit process qu'on appelle gentiment Lean Startup parce qu'on fait un peu le design un peu de choses le design seeking mais je reviens à votre question sur les deux flèches est-ce que les flèches elles sont très peu séparées il y a quand même des choses qui sont un peu séparées alors quand j'étais chez AXA j'étais donc en charge d'une startup Digital Agency et j'avais un rôle au sein de la DSC mais je n'étais pas du tout le DSC j'ai travaillé pour dire Mars Loof j'étais en charge des API en disant finalement le monde qui est en train d'inventer les nouveaux produits a quand même besoin de s'appuyer de s'ancrer dans la réalité du système d'information donc mettons-nous d'accord sur les interfaces donc je dirais la bonne gouvernance et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on essayait de faire aussi chez Michelin c'est l'architecture d'entreprise en disant on va se répartir les zones et on va se mettre d'accord sur ce qui se passe au bord et après chacun a un peu de liberté parce qu'il y a de toute façon moi après 25 ans dans des différentes fonctions de management d'entreprise je suis tout en faveur d'un certain découplage et une certaine liberté d'action parce que quand on cherche à synchroniser tout le monde ça devient épouvantablement complexe à cause de l'incertitude c'est-à-dire que alors il y a une question sur le Kanban quid du Kanban si ce n'est dans la transformation digitale mais en tout cas dans le digital et dans la façon de construire le digital autour du Lean ou pas alors ça dépend de la enfin d'abord je vais parler de mon expérience parce que je n'ai pas non plus du tout de vocation à être universel ici ça dépend de la complexité de ce qu'on fait et de la taille des équipes dans le monde Bouttelecom le command était très très utile on a alors Bouttecom on fabriquait une box on avait quand même 250-300 personnes en train de fabriquer des morceaux différents là et des choses qui doivent s'intégrer avec un cycle rapide parce qu'on voulait vraiment on était quasiment en bulle continue pour la majorité des choses et on a fait une petite diagnostic lead en se promenant on a vu quoi ? on a vu beaucoup de reworks beaucoup beaucoup de gens en train de s'attendre et beaucoup de features développés pas déployés et on s'est dit ok donc à cette époque là on était en équipe agile fonctionnant pas trop mal au niveau de l'équipe et par contre l'ensemble on essayait de faire du scrum du scrum mais on n'y arrivait pas c'était compliqué comme quoi la difficulté de faire l'agile agile c'est réel je l'ai bien vu et on a commencé à pratiquer des combats simples juste pour que tout le monde déjà visualise les wicks de tout le monde les enchaînements et commencer à éviter des passages de témoins qui tombent qui tombent donc pour aller vers quelque chose d'un peu enflutiré mais pour être très franc alors on était on était loin dans la longue course pour aller vers faire du lean un peu propre on était vraiment au tout début mais je dis ça pour les gens qui auraient des doutes c'est-à-dire que cette première étape vers un camband ce premier niveau simple de camband multi-équipe partagé nous a déjà apporté beaucoup de valeur et de déblocage c'est toujours le débat qu'on peut avoir est-ce qu'il faut bien faire les choses pour que ça marche ou est-ce qu'en fait on a des quick wins plus on est au fond du trou c'est-à-dire plus on a des problèmes compliqués de mauvaise coordination et de mauvaise qualité plus en fait aller dans une démarche qui apporte assez rapidement de la valeur donc en tout cas nous on a vu les bénéfices assez rapidement quand j'étais ensuite chez AXA j'avais des équipes plus petites donc on était à un meilleur niveau de pilotage notre outil notre pamban était plus fin mais paradoxalement comme on était plus petit et que les gens avaient une meilleure communication globale la valeur ajoutée était un peu moins grande mais en fait quand même à un moment passer par la maîtrise du flux et sa visualisation ça apporte d'autant plus de valeur qu'on est dans une situation médiocre au départ alors nous dans le cas des box on a une situation difficile et dans le cas des applications mobiles tout ça c'est plus facile donc c'est vrai que je ne pense pas avoir trop entendu parler enfin l'Ude Camban dans le livre il y a une question autour pour le coup d'un autre sujet qui est plus présent dans le livre qui est la résolution de problèmes quid du bon vieux PDCA ou autre méthode pour travailler sur la résolution de problèmes qui est pour le coup au coeur de l'apprentissage et dans ce que vous racontez dans des itérations etc donc on est bien dans ce cycle là alors on le trouve dans le livre à plein d'endroits je vais au moins en citer trois le premier c'est ce que j'appelle le Customer Feedback Learning Loop c'est-à-dire vraiment cette troisième phase là dans la construction d'une startup où on est en train de beaufiner l'application en exploitant les retours clients le Feedback Learning Loop c'est apprendre à partir du Feedback du client et là on a vraiment fait des PDCA des A3 Toyota de manière rigoureuse je les avais dans mon bureau on les regardait en équipe c'était devenu notre on est très ritualisé c'est probablement la partie la plus Toyota-esque de notre pratique digital agressie avec des très bons des très bons résultats le deuxième endroit qui me semble sur lequel j'insiste beaucoup c'est que le monde du digital c'est ce que Google nous dit et c'est avant tout un monde d'excellence je cite le livre de Google qui est un livre collectif qui s'appelle Site Relativity Engineering qui n'est pas un livre du tout rigolo pour les gens qui ne sont pas geeks parce que c'est vraiment un livre pour informaticiens mais par contre pour les gens qui font de l'informatique et les gens qui viennent de la DSI c'est un très beau livre parce que c'est des problèmes qu'on se pose depuis toujours comment amener des services très disponibles pour ceux qui utilisent Google, Gmail, etc par contre Google est indisponible pendant une heure on en parle beaucoup mais en fait c'est quand même très rare et ce livre il dit voilà après ce que vous commencez à faire c'est organiser votre post-mortem et on exprère le maximum de connaissances et on est en plein dans l'analyse des problèmes avec diagnostic boucle de suivi s'assurer qu'on capitalise et surtout qu'on partage il y a une dimension très intéressante dans une grande entreprise c'est de se dire comment l'apprentissage de l'équipe devient un apprentissage collectif avec quelque chose qui est un peu différent de l'équipe du standard parce que les communautés ça peut être des communautés mais c'est quelque chose que Google fait très bien alors c'est quelque chose qu'on a essayé de faire chez Michelin moi dans ma vie il y a très longtemps quand j'étais des sites de télécom j'ai animé notre progression sur la qualité de service avec des revues d'incidents une fois par semaine extrêmement ritualisées et qui ont des bons résultats et j'ai essayé de faire la même chose chez Michelin et ça donne aussi des bons résultats et puis le dernier le dernier endroit où effectivement le PDCA est essentiel c'est la mise en place de je ne vous en parle pas pour l'instant parce que je parle de Lean Software Factory alors Factory c'est usine et on se dit tiens d'où ça sort dans un monde digital qui est agile artisanal pourquoi on parle d'usine on parle d'usine parce que quand on se veut être aussi bon que Google Facebook ou Netflix ce niveau de qualité de délivrer demande beaucoup d'automatisation et cette recherche de l'automatisation c'est des essais-erreurs c'est de l'apprentissage et c'est du PDCA qui dit pas seulement mais c'est ça qu'on fait toujours dans les choses c'est agréable le soir de partager donc je vais partager avec vous moi ce qui m'aura le plus marqué dans ma vie professionnelle c'est que je faisais de l'agile avant sans outillage avec des méthodes des post-it etc et on gagnait 10-20-30% le jour où on s'est rendu compte que pour faire compétition avec Free Arms égale il fallait vraiment qu'on soit capable de faire du déploiement continu d'intégration continue on a une phase très compliquée d'outils donc très désagréable lente d'investissement dans l'outillage et puis à un moment on a gagné un facteur 50 on s'est mis à aller 50 fois plus vite donc pas 10% plus vite pas 2 fois plus vite vraiment radique c'était un autre monde et quand on lit bien les témoignages des grandes boîtes du logiciel ils ont fait un énorme investissement en ingénierie alors ça ça rappelle Toyota c'est ce que racontent tous les gens le changement rapide des outils ils ont mis 20 ans à apprendre à mettre au point c'est beaucoup beaucoup d'efforts mais le jour ils y sont arrivés ça a complètement changé leur façon de travailler cette remarque s'applique aussi au monde logiciel on a une question qui est sur la dette technique dont il est effectivement aussi beaucoup question dans le livre donc une question de Laurent qui dit l'enjeu de vitesse de transformation rencontre l'une des thématiques majeures et permanentes d'ici la gestion de la dette technique le livre aborde ce sujet avec plusieurs pistes techniques micro-OPI les prises logicielles pour atteindre une cible d'usines numériques quel est le rex d'Yves dans le groupe Michelin sur ce point sans trahir de secret non non mais je ne vais pas du tout trahir c'est une super question et si je devais dire mon job dans le groupe Michelin numéro un avant tout le reste c'est d'être l'apôtre de la dette technique et si j'ai la chance d'en parler ce soir et de vous annoncer que j'ai récupéré mon post-grossis c'est que ça a bien marché c'est-à-dire qu'on a effectivement fortement amélioré la qualité de service parce que j'ai convaincu mes partenaires métiers que c'était un enjeu et le truc dont je suis le plus fier c'est que la personne qui parle le plus de la dette technique ce n'est pas moi c'est Yves Chapeau qui est le deuxième gérant du groupe Michelin qui est donc mon boss direct et qui sait complètement qu'il a eu son aha moment en disant mais oui effectivement d'accord c'est une frustration accumulée depuis longtemps c'est parce qu'on avait accumulé cette dette qu'on ne voulait pas l'avoir et c'est sûr qu'on ne peut pas on ne peut pas engueuler les informaticiens si vous me permettrez la trivialité à 10h du soir ça ne suffit pas c'est-à-dire qu'à un moment c'est bien une réponse parce qu'on s'habitait partagée et alors je vois la question d'Olivier qui dit comment on quantifie il y a plein de façons de quantifier mais en fait mon expérience c'est que ce n'est pas si important que ça c'est-à-dire qu'on peut la quantifier sur l'effort qu'il faudrait faire pour se ramener au standard c'est un peu ça la théorie de la quantification de la technique mais le plus important c'est de faire toucher du doigt et donc c'est un travail de conviction que cette dette technique elle pèse elle ralentit la vitesse de changement et donc il faut par des ordres de grandeur dire telle quantité de dette technique ce qu'on a accumulé tel surpoids ça va nous ralentir ça va nous coûter plus mais ça va nous ralentir ça va nous créer des inconvénients supplémentaires en général des problèmes donc ça c'est une espèce d'inertie globale et pour être très franc la première année chez Michelin j'avais essayé de quantifier ce qu'on perdait en qualité de service ça j'étais à peu près arrivé je n'ai jamais arrivé à qualifier la dette technique j'ai juste montré par des exemples qu'on avait un problème et que surtout le problème il venait d'une façon collective de penser l'informatique comme des fonctions plutôt que de penser comme des expériences donc on revient sur l'approche centralisateur et sur le côté un peu humain et c'est ça qui est important donc moi je considère que mon rôle numéro un chez Michelin c'est bien c'est ça c'est de la systémique je suis un professeur appliqué de systémique ou un évangéliste je ne sais pas quel terme c'est professeur c'est pas bon du tout en fait parce que ça donne une illusion de supériorité de sachant la bonne métaphore c'est un praticien de la systémique peut-être voilà c'est ça mais moi la métaphore préférée référence dans les films c'est l'inception c'est la réussite d'un informaticien c'est quand les réflexes d'informaticien apparaissent dans la façon de penser de votre interlocuteur de métier il n'a même pas tellement réalisé que ça venait de vous il se l'est complètement compliqué et c'est ça le succès le moins sinon on est manichéen on est manipulateur on est jugé parti parce que alors chez Michelin moi ça fait je fais l'informatique depuis 30 ans comme partout l'informatique c'est compliqué c'est trop long ça coûte trop cher et ça tombe tout le temps en panne donc quand on arrive on ne peut pas être en donneur de leçons avec ces merveilleux quatre attributs il faut plutôt essayer de comprendre que l'informatique est un système vivant c'est ce que vous avez dit c'est un de mes adressants alors le temps avance mais il y a encore deux trois questions qu'on va quand même essayer de prendre je vais juste en faire une à moi avant qui est on ne parle pas du tout du CO2 de l'environnement dans le livre alors ce n'est pas une dette technique mais c'est voilà est-ce qu'il y a un sujet autour de ça finalement il faudrait quand même adresser parce que les serveurs Google qui font fondre le pôle Nord ou le pôle Sud en tout cas c'est un sujet d'environnement alors c'est un très bon sujet mais j'avais fait moi des choix éditoriaux en disant je ne vais pas parler de tous les très bons sujets j'avais même déjà fait mon livre numéro 2 essayer de parler de plein de sujets et en fait ça devient un peu touffu mais c'est un indicateur pour le coup qui est apparu chez Toyota c'est pour ça que là j'ai essayé de voir est-ce qu'il y a un indicateur dans la voilà c'est un de nos sujets de conversation du moment fort chez Mishwa qui cherche vraiment à se positionner comme une entreprise durable y compris dans son utilisation des ressources digitales donc ça va être quelque chose qui va être de plus en plus important pour nous c'est évident il se trouve que j'avais déjà un peu travaillé là-dessus avec ma casquette de la qualité des technologies et je ne sais pas je ne sais pas en parler en quelques pages je pense que c'est un sujet c'est un sujet en fait qui est assez passionnant et de façon inévitable c'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit ce matin j'ai eu la question de mes équipes on était en plénière le début d'année et je leur ai dit de toute façon en tant que citoyen de la planète on doit répondre mais même pour nous Michelin qui avons vraiment une vocation d'être un leader dans la mobilité durable on doit doublement répondre et simplement la réponse sympa en quelques c'est un peu c'est pas encore simple on pourrait faire la même remarque sur la cybersécurité parce que c'est aussi dans le monde digital j'en parle très très brièvement pour dire que c'est essentiel mais je ne suis pas rentré dans le sujet c'est vrai que ça devient aussi des sujets en fait ils émergent voilà mais ils ne sont pas encore bien voilà bien bien je ne sais pas quoi pris tranquillement pris en tout cas alors une dernière peut-être qui sera vraiment une question de conclusion c'est quoi les facteurs clés de succès d'une transformation digitale réussie pour une transformation digitale réussie en trois mots ça va être compliqué ça fait déjà 215 pages dans le livre mais alors je pense que l'orientation client on va en faire en trois mots donc la première celle-là elle est vraiment importante c'est très dur ça permet d'aplanir les choses mon expérience à Boult Télécom c'est qu'on a résolu des problèmes techniques complexes en faisant des PDCA à partir des cas clients en mettant les différentes équipes face au même problème ça c'est une première chose la seconde c'est quand même vraiment de chasser l'illusion du contrôle et de se mettre dans une posture ce que j'appelle l'agilité stratégique c'est quand le management de l'entreprise se dit je suis dans un monde qui évolue donc je ne fais pas mais je suis beaucoup plus souple dans les plans stratégiques si on n'a pas ça c'est compliqué et la troisième chose c'est de comprendre l'importance du geste technique c'est quand même le c'est ce que j'essaye de dire à la fin dans la conclusion on a besoin que dans nos grandes entreprises françaises on reconnaisse au savoir-faire technique j'irais la même place qu'on reconnaît dans toutes les boîtes américaines dans lesquelles j'ai travaillé et là pour l'instant il y a quand même un gap il y a quand même une différence et il faut qu'on progresse là-dessus et donc pour moi c'est un facteur de succès et d'ailleurs ça rejoint la question ou en tout cas l'interrogation d'Alexandre sur c'est pareil il y a le modèle intellectuel versus modèle technique ou le modèle celui qui pense et celui qui fait enfin voilà il y a une espèce de dichotomie là est-ce que vous avez réussi chez Michelin à briser un peu ses frontières les deux d'ailleurs techniques je ne suis pour rien Michelin avec ses 130 ans d'histoire et Michelin c'est une boîte de chimie c'est une boîte de gens qui travaillent sur des process complexes et qui ont l'humilité il y a des tas de gènes dans la culture Michelin qui étaient là bien avant moi j'ai strictement pour rien mais j'en bénéficie et je m'en suis rendu compte très vite en arrivant que quand on quand on fait des choses aussi sophistiquées des pneus parce qu'en fait on a du mal à le comprendre quand on est à l'extérieur c'est un objet très sophistiqué et avec des réactions chimiques très complexes il y a le respect du fait il y a une humilité face aux processus d'apprentissage il y a un vrai respect de la connaissance et des sachants et pas simplement des sachants des gens avec des PhD mais aussi des sachants des gens qui ont le geste technique qu'il s'agisse d'être en pilote d'essai qu'il s'agisse d'être quelqu'un devant la machine qui est en train de régler les vis de l'extrudeuse ou plein d'autres et ça c'est partie du patrimoine de Michelin et alors là ce que je peux dire c'est merci à les générations de managers Michelin bien devant moi parce que j'y suis pour rien mais j'en bénéficie c'est-à-dire que quand je vois les progrès qu'on a fait en trois ans sur notre qualité de service évidemment c'est parce qu'il y avait toutes les dispositions favorables et j'en ai fait que réaliser que c'est un peu propre donc c'est un peu moins pire chez Michelin même s'ils sont bien français que dans d'autres boîtes il y a un respect il y a un respect de la réalité qui est fort bon donc c'est tant mieux moi j'avais envie de vous proposer ce schéma juste pour finir parce que je trouve que dans le fond il résume il résume bien ce que j'ai perçu ou ce qui me reste du livre après la lecture c'est que alors globalement une transformation digitale c'est une transformation et la transformation elle passe évidemment par l'apprentissage et donc j'ai repris ce dessin qui vient d'un article qui avait été écrit par Michel il y a quelques années avec ces fameuses trois boucles d'apprentissage qui mettent les mondes ensemble alors là c'est le monde du client avec l'ingénierie de l'ingénierie avec la production de la production avec les fournisseurs voilà c'est en tout cas une vision transverse où on doit travailler ensemble et on doit apprendre ensemble à partir des problèmes qu'on rencontre et finalement c'est exactement cette même idée qui m'est restée dans le monde du digital où on voit alors que ce soit dans les flèches du Lean Software ou que ce soit avec les clients ou que ce soit entre les gens qui font les codes et les gens qui en font autre chose tout ça nécessite finalement des boucles d'apprentissage permanents et du travail en commun voilà et que si on n'est pas en capacité de mettre en place les conditions qui permettent ça la transformation digitale va être nettement plus compliquée voilà c'était en tout cas moi ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'est resté en sortant je me suis dit j'ai peut-être pas tous les codes du digital mais dans le fond c'est une transformation de voilà comme une grosse transformation d'entreprise qui est nécessaire dans le monde qu'on vit par contre donc après c'est elle est sans doute encore plus peut-être vital pour la vie ou la survie des entreprises aujourd'hui du coup c'est vrai qu'il y a des enjeux économiques et sociaux qui sont forts derrière une petite réaction qui était c'est bien aussi de casser les codes oui mais pas tous les codes merci de cette remarque vous avez des problèmes de lumière je suis désolée elle n'a pas arrêté de clignoter pendant tout le truc il y a 10 heures j'ai une de mes lampes qui s'est éteinte automatiquement alors il y a quelques réactions encore mais on va devoir peut-être quand même se quitter parce que là nous avons explosé le timing mais enfin bon on était ensemble on était bien on était au chaud je voulais juste vous dire peut-être alors je vais juste finir de repartager l'écran et évidemment je ne l'ai plus mis en diaporama mais il va se mettre pour vous dire que la fois prochaine qui ne sera pas un jeudi mais un mercredi on va aussi continuer donc dans nos group clubs explorer le monde Toyota mais cette fois-ci en allant le voir du côté un peu décrié de comment on peut le comment on peut le enfin qui en a parlé et à critiquer pour qu'on aille mieux comprendre ce qui ce qui est possible donc en regardant enfin en lisant le livre de Notes from Toyota Land de Darius Meri qui était donc un ingénieur qui est allé travailler au Japon dans l'usine et qui revient avec une vision critique de ce qui s'est passé donc voilà on s'est dit avec Mickaël que ce serait intéressant aussi d'aller voir ça et de réfléchir à qu'est-ce qu'il y voit et en quoi c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour lui donc c'est carrément un autre monde que celui du digital parce qu'en plus c'est un livre qui date de quelques années donc c'était vraiment pas le Toyota d'aujourd'hui qui est très présent dans le digital d'ailleurs ils sont en train de faire leur transformation digitale sans doute de manière forte comme ils l'ont fait donc voilà donc ça sera notre prochain challenge d'aller voir ce livre et en discuter Yves c'était très intéressant moi du coup ce que j'adore avec ces booklogs c'est que ça me donne l'occasion de prendre des livres que je n'aurais peut-être pas lu au premier abord et du coup de plonger dans des univers qui ne sont pas forcément ceux où je pratique c'est plutôt dans le monde du service c'est absolument passionnant mais j'en profite aussi pour dire que sur votre suggestion on se prépare tous les deux à faire un masterclass voilà donc on verra en avril en mai on a dit voilà c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure donc comme ça pour ceux voilà vivre en un cours de journée pour partager un peu ce qu'on aura découvert sur le terrain et puis structurer un peu les voilà donc là pour avoir des nouvelles de cette masterclass donc d'une journée en gros avec Yves le site ILF alors si vous êtes pas si vous n'y allez pas naturellement vous abonner à la newsletter pour avoir les infos et en tout cas comme ça on annonce les événements et vous pourrez ne pas rater cette masterclass où évidemment il y aura sans doute encore un peu plus de choses concrètes qu'en une heure parce qu'en une journée on a un peu plus de temps de creuser merci à tous merci encore pour votre courage voilà c'est très bien j'apprends c'est une façon fort intéressante d'apprendre je vous souhaite à tous une excellente soirée et j'espère donc rendez-vous au 17 février pour notre prochain book club à très bientôt bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous